Un jour, alors qu'un moine zen, Tanzen, et un autre jeune moine étaient en train de voyager, ils tombent sur une jolie jeune femme incapable de traverser un profond ruisseau qui coule à plein débit. Tanzen se propose de l'aider et la porte de l'autre côté du ruisseau. Il fait ses adieux à la demoiselle et les moines continuent leur voyage. Après quelques jours de voyage, le jeune moine se tourne vers Tanzen et d'une voix très perturbée demande. « Je pensais que nous, les moines, étions censés éviter les femmes. Pourquoi l'as-tu portée comme ça ? » Tanzen répond « Quelle femme ? » « Oh ! Tu veux dire la femme loin là-bas ? Je l'ai reposée il y a longtemps. Est-ce que tu la portes encore ? » « Que veut dire Tanzen quand il demande si le jeune moine la porte encore ? » « La nature du mental est telle que... » La raison pour laquelle les gens galèrent dans leur vie, c'est qu'ils n'ont fait aucun effort pour comprendre la nature de leur mental. Un aspect fondamental du mental est que, quand vous dites « Je ne veux pas », cela devient la nature de votre mental. Cela devient le contenu principal de votre mental. Si vous dites « Je ne veux pas penser à des singes », à partir de maintenant, je ne vais pas penser à des singes. Toute la journée, vous n'allez penser qu'à des singes. Si vous n'avez pas fait un tel vœu, probablement que vous n'allez jamais penser à des singes, à moins que vous n'en voyez. Donc, être un moine, être un brahmachari n'est pas un vœu que « Je ne vais pas toucher de femme ». Vous avez pris un certain engagement pour atteindre quelque chose de plus élevé dans votre vie. Pour toucher quelque chose, une autre dimension, où les choses banales seront insignifiantes pour vous. Mais si cela n'a pas eu lieu, vous essayez de le faire comme un vœu rigide. Vous croyez qu'en ne touchant pas de femme, vous allez devenir un brahmachari, ou vous allez devenir un moine. Ce n'est pas ça. En aspirant à quelque chose de plus élevé, vous allez devenir un moine. Vous aspirez constamment à quelque chose d'élevé. Donc, vous n'avez pas regardé ce qui vous entoure, c'est différent. Mais quand vous dites « Je ne vais pas regarder ceci », ça va remplir votre mental avec cela. Donc, une femme a besoin d'aide, il l'a aidée, il l'a laissée et a continué. Celui-là n'a pas touché la femme. Mais maintenant, ça n'arrête pas dans son mental depuis deux jours. Et il ne peut pas la déposer. Donc, celui qui a fait ce qu'il faut, il a laissé la femme là. Celui qui essaye d'éviter la femme est obsédé par ça tout le temps. Donc, il ne s'agit pas de la femme, il ne s'agit pas de quelque chose. Il s'agit de comprendre la nature de votre mental. Si vous dites « Je ne veux pas quelque chose », c'est seulement ça qui va avoir lieu. Parce que dans ce mental, il n'y a ni soustraction, ni division. Par la force, vous ne pouvez pas retirer une seule pensée de votre mental. Peu importe ce que vous essayez de faire, il n'y a que plus un. Il y aura addition et multiplication. Il n'y a pas de soustraction et de division dans votre mental. Donc, vous ne pouvez pas faire disparaître par la force une pensée particulière. C'est juste que si votre aspiration est autre, toutes ces choses peuvent s'évaporer. Vous voulez atteindre le sommet de la montagne, vous êtes très concentré sur ça. Ce qu'il y a au pied, ce n'est pas votre affaire. Si vous essayez d'esquiver les contreforts, comment irez-vous au sommet ? Vous n'irez jamais. N'est-ce pas ? Si vous évitez les contreforts, comment allez-vous atteindre le sommet de la montagne ? Vous n'allez jamais l'atteindre. Vous êtes concentré sur le sommet de la montagne, vous allez traverser les contreforts sans même vous en apercevoir. Donc, il a aidé la femme, ce n'était pas un gros problème. Il ne s'est sans doute même pas préoccupé du fait que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un a demandé de l'aide, il a simplement aidé et a continué. Mais cet homme qui essaye d'éviter la femme, son mental en est plein. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021